Bonjour à vous mes amis mes belles âmes j'espère que vous allez bien dans cette vidéo nous allons voir pour une guidance générale intemporelle et pour cela bien je vais utiliser un oracle oracle tarot peu importe vu que c'est un oracle de michel ange tarot n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce un commentaire si vous souhaitez une guidance ou une consultation vous avez dans la description sous la vidéo le lien de mon compte facebook ainsi que mon mail et pour commencer bien sachant que c'est général et bien on a la première carte qui s'appelle je t'aime quelqu'un vous aime quelqu'un va vous faire une déclaration déclaration inattendue c'est ce que je ressens ça va vous mettre sur les fesses comme on dit bon on a la femme mais ça peut être rien forcément c'est un homme qui va faire déclaration à une femme ou une femme en tout cas c'est une femme amoureuse c'est à dire que si vous êtes une femme peut-être que vous allez déclarer vos sentiments à un homme c'est vrai que là vous allez dire bon c'est bon je vais décider je vais déclarer mes sentiments je peux déclarer mes sentiments ça va vous soulager de parce que c'est quelque chose qui vous avez beaucoup en vous c'est quelque chose que qui vous pèse et ça va vous permettre de lâcher prise le fait de la d'avouer ce sentiment parce que là vous êtes beaucoup dans le mental dans les deux dernières cartes il y a la carte des manches mentales qui ressort et bien ça ne m'étonnerait pas parce que là ce qu'on vous demande c'est de lâcher prise et d'y aller voyez parce que avant de dire avant de déclarer ce sentiment il faut avoir le courage de le faire et là et bien ce qu'on vous demande c'est d'arrêter de réfléchir arrêter de vous prendre la tête et d'y aller d'y aller naturellement et ne pas vous monter un scénario comment je vais m'habiller pour lui dire comment comment je vais me maquiller comment je vais me coiffer quoi quelle phrase je vais je vais lui dire comment par quoi je vais commencer etc etc et comment dire oui comme dit que vous voulez vous montez un scénario pour aller lui dire les sentiments mais le problème c'est que vous ne terez pas vous même et le fait de ne pas être vous même vous allez peut-être bégayer vous allez peut-être avoir l'air un peu bébête comme on dit parce que vous ne terez pas à l'aise parce que au moment où vous allez devant lui peut-être ou au téléphone lui lui avouer vos sentiments ou en visio peut-être et bien vous allez paniquer et peut-être que du coup vous ne réussirez pas à lui dire exactement ce que vous souhaitez lui dire et bien souvent les femmes lorsqu'elles stressent elles angoissent et bien au moment de d'agir souvent elles ont tendance elles ont une grosse boule au ventre à avoir envie de vomir et du coup vont partir aux toilettes et ce serait dommage si si mettons en face soit de dire excusez moi ils sont où ces toilettes faut que j'aille aux toilettes puis aller vomir aux toilettes ou encore pire lui vomir à ses pieds ou en pleine figure vous voyez ce serait un peu dommage le mieux c'est de rester naturel et de lui dire vos sentiments lorsque vous allez discuter tout ça et d'un seul coup dans un élan de générosité dans un élan où vous serez à l'aise et bien à ce moment là de vous lancer vous dire allez c'est bon j'y vais et je lui dis et le faire dans un moment où on ne serait plus en train de réfléchir où vous vous sentirez bien vous serez vous sentirez détendu parce que l'ambiance sera détendu et du coup vous allez lui glisser voilà vos sentiments on a également la période de six mois pourquoi parce que dans les six mois qui pourrait se passer pour moi ce que je ressens c'est une concrétisation c'est à dire que partir du moment où vous allez oui forcément regarder la vidéo mais au moment où vous allez déclarer vos sentiments dans les six mois qui vont suivre et bien vous allez vivre ensemble vous allez me dire mais je suis pas prêt moi de refaire ma vie je suis pas prêt d'emménager pour l'instant en couple mais c'est dans six mois ça peut être dans six mois ça peut être dans trois mois mais en tout cas dans les six mois et bien vous allez bien sûr si vous faites la démarche de lui avouer vos sentiments et bien vous allez pouvoir promenager ensemble ou alors faire que la relation deviendra plus sérieuse c'est ainsi que dans vous avez six mois pour tous les deux vous aurez six mois pour faire que la relation devienne sérieuse oui on nous parle de justice de loi d'avocats peut-être que en ce moment c'était pour ça également que il y en a qui à ce moment panique stress parce que peut-être que vous avez divorcé vous il ya quelques mois il ya peut-être de cela six mois que vous avez divorcé et d'aller de l'avant d'aller vers une personne et bien ça vous stresse oui en ce moment on est mort si vous n'avez pas vu que j'ai fait également une vidéo sur comment dire une guidance sentimentale intemporelle qui je pense celle là sera postée justement le lendemain c'est à dire que au moment où vous allez regarder la vidéo le jour où j'aurais posté la vidéo l'autre vidéo aura été postée d'un veille et je vous invite à voir parce que ça parle de rencontre et que là et bien on se trouve là actuellement et bien beaucoup de gens seront dans une période ouverte aux rencontres et qui fait que pour vous également c'est la période que vous avez pour vous vous sentez prête à à déclarer vos sentiments à une personne à un homme et si vous êtes un homme et bien il ya une femme qui va vous déclarer les sentiments mais là quoi qu'il arrive pour moi c'est la femme qui va faire et bien le premier pas qui va agir c'est comme si que vous les hommes et bien vous avez juste à rester chez vous n'inquiétez pas la femme va venir à votre porte va faire le déplacement va tout faire vous n'avez rien à faire vous avez juste à mettre les pieds sur la table elle va même venir vous faire à manger et puis non je plaisante mais en tout cas là c'est la femme qui va passer à l'action et cette femme peut-être vous et bien étant donné que vous sortez d'un divorce mais vous en êtes remis et là vous êtes prête à refaire votre vie mais ce n'est pas facile parce que pourquoi parce que vous doutez vous manquez peut-être encore un peu de confiance en vous ou peut-être que vous manquez de confiance mais par rapport à l'autre personne vous avez peur de sa réaction comment va-t-il le prendre le fait de savoir pour plusieurs raisons parce que peut-être que vous êtes du famille tous les deux et que vous souhaitez vivre une histoire d'amour avec cet homme mais que lui il ne voit pas vivre une histoire d'amour avec une amie par exemple peut-être qu'il y a une différence d'âge qui peut bloquer peut-être être les enfants en tout cas vous vous avez peur peut-être que vous avez peur qu'il ne souhaite pas s'embêter à vivre avec une femme qui a des enfants parce que il y a peut-être la différence d'âge mais il y a cette histoire d'enfant et que vous vous avez peur que cet homme ne doit pas accepter vos enfants et du coup c'est pour ça que vous avez mis du temps à aller vers cet homme et que vous vous avez dit c'est pour ça qu'à un moment donné vous allez lâcher prise, lui dire les choses et moi je ressens voilà lui dire les choses ouvertement et que s'il n'accepte pas vos enfants et bien il va vous avoir des sentiments pour vous mais s'il n'accepte pas vos enfants et bien c'est mort et bien tant pis vous passez, vous préférez dans ce cas là passer à côté d'une histoire d'amour que d'être avec quelqu'un qui n'aime pas vos enfants qui ne veut pas de vos enfants parce que vos enfants vous n'allez pas les ranger dans un tiroir, vous n'allez pas les mettre chez la voisine ou je ne sais pas où, vous voyez vous avez des enfants, vous avez des enfants, on ne va pas dire tant pis vous n'allez pas dire même vous même tant pis vous avez des enfants, ben non, vous avez des enfants point barre tout simplement et il faut que cette personne accepte et bien que vos enfants accepte que vous ayez des enfants parce qu'en tout cas pour vous ça va être très important le fait qu'il va accepter vos enfants peut-être que justement vous qui finalement vous angoissez pour rien, vous stressez pour rien et bien vous allez vous rendre compte lorsque vous allez lui avouer vos sentiments que vous vous êtes fait tout un pataquet, ça fait ce que je ressens, pour rien vous vous êtes pris la tête vous même pour rien, vous avez angoissé pour rien, vous avez stressé pour rien parce qu'au final, et bien ça va bien se passer ça va même mieux se passer que vous n'auriez espéré ça va mieux se passer que dans la façon que vous serez préparé tout simplement et maintenant mes amis, mes belles dames, merci pour votre présence passez une bonne journée, prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt